Musique de générique Et Morbus qui arrive enfin dans Marvel Strike Force Et ça va envoyer du très très lourd Je vais pouvoir vous donner toutes les informations dans cette vidéo Car oui je suis enfin passé du côté obscur de la force Donc je vais vous détailler tous les kits des personnages Parce qu'ils ne sont pas tout seuls Ils arrivent dans les Dark Hunters ou les Chasseurs de l'ombre Voilà ce style est de ouf Et donc en fin de vidéo on reviendra sur une interview exclusive Qu'on a pu avoir avec Byron, Melsak et Todd Owens Donc ils sont chez MSF En charge de l'équilibrage On va regarder tout ça C'est parti on y va Alors on va commencer avec cette infographie Vous retrouverez ce setup sur l'ensemble des infographies que je vais vous proposer Vous aurez les informations directement en description Pour les télécharger c'est facile Vous allez soit sur mon serveur Discord Soit directement sur Facebook Et vous pouvez les voir à volonté Parce que si vous loupez quelque chose dans cette vidéo Vous pouvez les retrouver directement comme ça Fastoche, fastoche On commence la promenade avec Morbus Il est méchant Ville contrôleur mystique Et chasseur de l'ombre Alors juste les chasseurs de l'ombre On va parler attaque de guerre D'accord Et c'est une team qui va être spécialisée Sur les héros de ville Clin d'oeil, clin d'oeil Vous allez voir que le kit ici pour Morbus On a un kit typé striker Parce qu'on a un personnage On va parler saignement On va parler perfo Il y a beaucoup de focalisation Donc on sait ce qu'il va faire Alors on va commencer avec le passif Ça va dégrossir un peu le truc Déjà il prend 30% de perfo Il donne 20% de drain Pour lui et ses petits copains A l'apparition C'est là que c'est marrant Avec les héros de ville Donc il va mettre un aveuglement Sur les 4 héros de ville Qui ont le plus de dégâts Sympa S'il y a au moins 4 héros de ville en face Il prend plus 300% de focalisation Donc on est sûr qu'il va tomber ses skills Et 30% de dégâts pour lui et la team Donc vous le voyez son kit Il met des tampons Alors le basique Plutôt sympa On a des dégâts Il fait du VDV Donc vol de vie A côté de ça Il ignore le blocage de soins Ce qui est plutôt pas mal aussi Pour la redistribution des points de vie Mais en attaque de guerre Il rajoute 2 saignements Sympa Petit bonus comme ça Spécial Le spécial il peut le faire dès le premier tour 250% de dégâts Sur la cible principale Et les adjacentes Et là encore 3 saignements Déjà ça commence à se remplir Sur l'ultime Donc là il le fait pas tout de suite Il est un peu spécial celui-là Parce qu'il y a vraiment un truc Hors guerre et en guerre Donc hors guerre 450% de dégâts Sur sa cible principale Et il enchaîne sur 4 cibles Et sur l'ensemble Il va faire Il va flip Les défenses augmentées Et les déviations Donc on le voit Quand on joue contre les héros alloués Les défenses augmentées Les déviations Bon Lui il va les quicher Et il met 450 de dégâts sur le premier Et 310 sur les petits copains Si on est en attaque de guerre On rajoute Trauma Blocage de soins Obstruction Sur le personnage principal Pendant 2 tours Et sur ceux sur lesquels il enchaîne Il met Trauma Blocage de soins Merci cordialement Ça peut être Contré Voilà Mais pas en attaque de guerre Voilà Donc vous le voyez Morbus Il va taper très fort Docteur Vodou Il est héros Mondial Soutien Mystique Et chasseur de l'ombre C'est peut-être mon chouchou Au sein de sa team Parce que vous allez voir Son kit a un petit truc en plus Il y a un petit goût de jeu Ne sais quoi On reviendra peut-être un peu dessus En fin de vidéo Et il est pas trop mal Alors sur le passif Il va prendre En fonction du nombre d'indestructibles Qu'il a sur lui Il prend 5% par indestructible Jusqu'à un maximum de 25% Donc ça c'est On est sur un jeu tour partout Donc il n'y a pas de problème S'il passe sous les 50% de vie Il prend un indestructible Donc il peut en stacker 5 Si un allié meurt Il prend un indestructible Là encore Toujours capé à 5 Mais en plus de ça Il prend un attaque augmentée Qui se met sur lui Et sur l'ensemble des petits copains Donc ça va être très dangereux Dès qu'ils perdent quelqu'un Ils sont buffés D'accord Ils sont buffés Contre les vampires Si 5 ennemis ont vitesse augmentée Il prend 30% De chances critiques Et de dégâts critiques Ça c'est plutôt sympa C'est pas un truc Qu'on voit souvent dans le jeu Mais bon voilà S'il y a de la vitesse en face Lui il prend également un buff A l'apparition Donc s'il est au sein de sa team Deux points d'énergie Sont redistribués Sur l'ensemble de la team Et ça va redistribuer En fonction du max d'énergie Donc c'est vraiment Un très très bon passif Sur Dr Vodou Alors Sur le basique Il va transférer Un indestructible vers soi S'il y en a un sur la cible Donc vous voyez Avec les héros et alloués Il y a pas mal à faire Vous avez vu aussi Sur la petite intro On parlait d'Infinity Watch Pourquoi pas Attaque la cible principale 300% de dégâts Et en plus de ça Il fait un petit peu de soin Sur le spécial Qu'on peut faire dès le début On a du blocage de capacité Et de la défense réduite Pour la cible principale Et les adjacentes En plus de ça Il contrôle Les deux ennemis Adjacents A la cible principale Et Il va y avoir Un petit peu de dégâts là dessus Donc ça j'aime beaucoup Et ça c'est le petit truc en plus Barrière de 30% de vie D'accord Pour sa team Mais 20% de vie Pour les alliés Non chasseurs de l'ombre Et ça c'est plutôt pas mal Alors C'est à dire que Sur les persos adjacents Il y a un potentiel En attaque de guerre Ce n'est pas bloquable Merci cordialement L'ultime On commence à la moitié Un peu plus loin build Peut-être un peu trop lent Mais on va voir au sein de cette team Parce qu'il donne de l'énergie aussi Vol 20% de vie A tout le monde Redistribue 150% De la vie volée A tous les alliés Ça ignore le blocage de soins Il supprime Tous les effets nuisibles Des alliés Et en attaque de guerre Immunité Pour tous les alliés Mystiques J'insiste sur le mystique aussi Parce qu'on aura peut-être Des possibilités Intéressantes Et ça ignore le Deathproof Donc vraiment Un kit très très sympa Vous attendiez Un Ghost Rider Utile Et bien Il est peut-être ici On a déjà Des statistiques Augmentées Sur Ghost Rider Qui quittent Les surnaturels Pour aller dire Bonjour Au chasseur de l'ombre Donc il a Un petit buff Intéressant Surtout en armure Il prend 57% De points Ce qui est pas mal Lui il a uniquement Son ulti Et son passif Qui sont retravaillés Alors je vais surtout M'arrêter Sur les parties Qui ont été Modifiées Et là vous allez voir Que ça change un petit peu Le kit du gars Notamment Contre les héros Alloués Les personnages Tués par cette attaque Donc on parle bien De son ulti Ne peuvent pas Être ressuscités Et s'il y a Au moins 3 membres Dans son équipe Ce n'est pas bloquable Donc Il va Là l'ulti Il va mettre des Ça va être drôle Ça va être drôle À jouer Contre ces héros Alloués Qui nous font suer Voilà Sur le passif En fait On a étendu La portée De ce qu'il faisait Déjà des surnaturels Jusqu'au chasseur de l'ombre Donc il va leur donner Les mêmes bonus Par contre on a un petit buff supplémentaire Sur la focalisation Parce que vous allez voir Que quand même On est sur une team Qui a besoin de Foka Vu le nombre de malus A appliquer Et à flip Notamment en guerre Où il y a pas mal de bonus De résistance Donc Ceci explique cela Elsa rejoint également La team Et la version 2.0 A plus de stats Surtout en armure Ça a été un petit peu timide Sur la Foka Je ne sais pas trop Par rapport à ce qu'elle avait déjà Si ça change vraiment C'est assez timide Mais bon Ils la mettent À niveau Elle aussi Avec les sorties Les plus récentes De personnages Donc elle sera là Elle va tenir Bon Nous avons le basique Et le spécial Qui ont été légèrement tweakés Comme ça on a un petit bonus D'attaque dessus Ça ne fait pas de mal Mais bon Bon voilà Ça vaut ce que ça vaut Sur l'ulti Et c'est là que c'est marrant Avec Ghost Rider Donc déjà on a un peu de dégâts Mais en plus de ça Les personnages tués par cette attaque Ne peuvent pas être ressuscités Et là encore Ce n'est pas bloquable Yes Je vous dis Ça va être marrant à jouer Côté passif Là les bonus Qui étaient octroyés Ou surnaturels Sont étendus À la classe Donc chasseur De l'ombre Voilà Donc petit bonus Ce qui fait pas de mal Pour Elsa On termine avec le Baron Mordo Version 2.0 Et vous le verrez Celui-ci est un petit peu spécial On a déjà un rework Des statistiques Donc plus 49% de vie 38 de dégâts 50 d'armure 46 de foca Et plus 55% de résistance Donc on a un vrai perso Qui tient la route Il est solide Par contre C'est au niveau des tags Que ça pêche Il est héros Ville Mystique Cogneur Et surnaturel Il n'est pas Membre Des Dark Hunters Et c'est là Ce qui fait Tout le truc Avec ce Baron Mordo C'est un peu Un électron libre Il y a seulement Le spécial qui rework Et pas de beaucoup On a un petit bonus En attaque de guerre Qui rend l'attaque Imbloquable Et s'il est accompagné De petits copains mystiques Il a plus de chances D'appliquer l'aveuglement En réalité On a pu discuter Avec donc Deux personnes En charge du rééquilibrage Chez Marvel Strike Force Et on leur a posé Plein de questions Je vous donne Quelques réponses Bien sûr Une des premières questions Qu'on leur a posé C'est à quoi sert cette team Et donc Elle va servir de contre Pour les héros alloués En guerre Alors parce que Oui vous l'avez vu Dans le kit Elle est plutôt taillée Pour sortir les héros alloués Alors par contre Attention C'est pas du niveau De l'arme X On est sur une team d'attaque Qui est un petit peu En dessous de l'arme X Tout dépend de l'équilibrage De votre Omega Red Et de votre Silver Surfer Pour que le contre Fonctionne bien Et par contre Celle-ci Les Dark Hunters On va dire que ça va être Une option Free to play Pour pouvoir les taper Les héros alloués Parce que Le kit est quand même Bien fait Mais attention Dans les tests Qui ont été effectués On est quand même Plutôt A chaque fois C'est plutôt Dr Vodou Qui tient debout Je vous avais dit d'ailleurs Que je vous donnerais peut-être Un petit peu plus d'infos Sur ce Dr Vodou C'est que Dr Vodou Dans son kit On voit qu'il est un peu plus Plug and play Que les autres C'est à dire que Vous pourrez utiliser Dr Vodou Pour faire autre chose Parce qu'il peut Buffer les cibles adjacentes Et il a un kit Globalement Qui peut révéler Un certain potentiel Pour l'emmener Pourquoi pas En Dark Dimension Même si je le ferais pas Son cooldown est très long Pour l'ultime Mais il peut être intéressant En RTA Il pourra être Très certainement intéressant Dans la tour des Avengers Dans ce nouveau mode Qui a un petit peu galère Sur les derniers paliers Je pense que son kit Pourra permettre De faire des belles choses Mais donc surtout aussi Contre les Young Avengers Par contre on aura un contre Qui sera un peu plus efficace Aussi contre cette team là Une fois que Cat Bishop et Echo Seront arrivés Alors je vous parlais Également tout à l'heure Du Baron Mordo Parce qu'il est un petit peu spécial Il n'aura pas le tag Mais malgré tout Il aura quand même Un up de stats Qui est quand même pas mal Donc je pense que ça restera L'option numéro 1 Pour la majorité des gens Dans cette team Mais avec un personnage Comme Kestrel Comme par exemple Silver Surfer Qui fonctionne bien également Avec les personnages mystiques On pourra avoir un buff Vraiment super intéressant Pour la guerre Ça pourrait être un kit Qui envoie du feu de dieu Voilà Donc dites moi un petit peu Ce que vous en pensez Bien sûr dans les commentaires En tout cas voilà Je suis ravi de vous avoir Présenté cette team Je vous rappelle Tous les liens sont dans la description Pour pouvoir accéder A toutes les infographies Que je viens de vous présenter Je vous retrouve directement En live Pour pouvoir tester ça Mercredi A la sortie de la mage Et oui parce que c'est vrai Que la mage elle arrive pas Tout de suite Tout de suite Donc il va falloir être Un petit peu patient En tout cas je vous invite A regarder la vidéo précédente Sur laquelle je vous détaille Le kit de Ken Bishop Qui va arriver justement Ken Bishop Qu'on va contrer Avec les Dark Hunters Je vous laisse là dessus Je vous fais des gros poutous Je vous dis à très bientôt Et d'ici là Soyez sages Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada